Yo, salut à tous, c'est K-Ways, aujourd'hui on part pour Marseille. On va faire un petit vlog là-bas, je mixe au pop et j'ai hâte de retrouver Marseille, j'adore cette région. Franchement c'est génial, je vais vous faire découvrir tout ça, on a 2-3 activités, c'est parti, on y va ! Voilà, ça y est, je viens d'arriver à Marseille, je suis à mon hôtel, c'est le Now, c'est franchement un hôtel magnifique, là je vais juste manger un petit peu en vitesse et après je vous fais le tour de l'hôtel, ok, à tout de suite. Voilà, le petit repas est pris, donc je viens de vous montrer un petit peu le tour de l'hôtel, c'est le Now, le Now à Marseille, c'est au bord de la plage, franchement je vous le conseille à tous, il est juste magnifique, franchement très 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 bonne adresse. Donc vous avez vu l'hôtel, vous avez vu un peu ce qu'on y mange, maintenant je vais vous montrer ça, ma chambre. Allez viens ! Voilà, voilà ma chambre. Pas mal, non franchement, il n'y a rien à dire, cet hôtel est juste extraordinaire et encore vous n'avez rien vu parce que j'ai la chance d'avoir une chambre avec vue sur la mer. On l'a effet nuit évidemment, donc on ne voit pas grand chose, mais demain matin, je vous assure qu'on commence la journée par ce petit lever de soleil là-bas, en tout cas si je suis debout. Bref, ce soir en tout cas, je suis off, on a une grosse journée qui nous attend demain, franchement j'ai hâte d'y aller, j'ai plein de choses à vous montrer. Et demain soir, on mixe au pop, j'ai tellement hâte d'y aller. Ce club a été complètement refait, c'est une nouvelle boîte à Marseille, une très 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 bonne boîte de Marseille. Voilà, ça ce sera demain, grosse journée, là maintenant je vais me coucher. Bonne nuit, à demain. Ça y est, nous voilà le lendemain, une bonne nuit de sommeil, j'ai super bien dormi. Allez c'est parti, gros programme. On va commencer par quelque chose de très cool, je vous montre ça tout de suite, regardez ça. Alors, un peu déçu, à la base je voulais vous montrer le grand skatepark qu'il y a ici à Marseille, mais en fait il se trouve qu'il est à Marignan et c'est l'un des plus grands skateparks d'Europe. Pour ceux qui connaissent, dans Tony Hawk, on le voit et franchement j'aurais kiffé aller là-bas. Mais il se trouve que c'est à une heure de route de là où je suis, c'est-à-dire que je me suis complètement trompé de skatepark. Mais bon, on en a un petit sympa ici, on va aller rider un petit peu quand même. Allez c'est parti. Ça y est, un petit ride fini. Maintenant, on va aller visiter la basilique, ensuite on ira se balader au Vieux-Port, on fera la cathédrale. Bref, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais juste avant ça, j'ai un léger détour à faire. C'est très important pour moi. Ça y est, je viens d'arriver. Je voulais vraiment passer par ici, je trouve ça très important. Je voulais absolument me recueillir dans cet endroit. Bon, je ne parle pas très fort parce qu'il faut vraiment respecter ce lieu. On comprend parce que quand on sait qu'ici, il y a eu énormément de malheurs, beaucoup de pleurs, énormément de défaites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites. On peut comprendre la souffrance des gens et c'est pour ça qu'il faut vraiment un maximum de respect pour ce lieu sacré. Allez Paris mon pote. Alors après, je vous vois les supporters de Marseille arriver et dire ouais, c'est pas cool que tu traites Marseille. Non, vous vous rendez compte que quand même sur mon itinéraire, j'ai pris un Uber pour faire un putain de détour juste pour filmer ce stade. Si ça, c'est pas de l'amour mon pote, je sais pas ce qu'il vous faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, en vrai les gars, vous avez un stade magnifique. Mais bon, ce serait bien d'y jouer un petit peu de temps en temps. Mais vraiment, y jouer. Allez, j'arrête les conneries. Maintenant, direction la célèbre Basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Elle est magnifique. J'ai hâte d'aller la voir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on vient de finir la visite de la Basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Très très bel endroit, c'est un lieu mythique à Marseille. Je vous le conseille vraiment. Regardez-moi cette architecture. C'est juste extraordinaire. L'intérieur est magnifique et c'est encore plus beau de nuit. De nuit, on peut voir tout Marseille allumé. C'est super sympa. Donc maintenant, direction le vieux port qui se trouve juste derrière moi. On va évidemment se balader un peu là-bas. On a une cathédrale à les visiter aussi. Mais surtout, d'abord, on va manger. Je meurs de faim. C'est parti. On mange. Alors finalement, j'ai abandonné l'idée du Burger King. J'ai trouvé une petite terrasse sur une petite place très très sympa. Je suis actuellement au Mont-Marthe. Ça se trouve entre le vieux port qu'il y a là-bas et le panier qui est un petit peu plus haut. Il me semble, en tout cas, une place plutôt sympa. On voit en arrière-plan qu'il y a le vieux port derrière. Donc voilà, je vais manger et on passe à la suite. Voilà, alors sur le petit marché, j'en ai profité pour acheter des navettes. Celles-ci sont la fleur d'oranger. Il y a plein de goûts différents, mais la fleur d'oranger, c'est vraiment le classique. Donc c'est vraiment typique d'ici. Je ne connaissais pas, c'est une sorte de petit biscuit. Goûtez ça tout de suite. Ça sera mal. En tout cas, ça sent très très fort la fleur d'oranger. Ça sent hyper bon. J'adore ça. Et au goût, c'est vraiment pas mal. Décidément, Marseille, il y a quand même des trucs cool ici. Ça. Alors, en parlant de spécialité marseillais, justement, il y en a une qui est incontournable. C'est vraiment la spécialité de Marseille. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Vraiment quelque chose typique de Marseille. Quelque chose qui représente Marseille. Joule ? Arrêtez d'être con. Non, quelque chose de bien. Le foot ? Non, sérieusement. La télé-réalité. Ouais, c'est vrai. Non, plus sérieusement, c'est tout bêtement le savon de Marseille. Tout simplement, je suis devant le musée du savon. Alors, c'est vachement cool parce que du coup, ils vous font une visite guidée. Et à la fin, vous pourrez créer vos propres savons avec vos noms dessus, etc. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps d'aller le faire, mais ça vaut le détour. Si vous passez par là, c'est juste à côté du vieux port, le musée du savon, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà, rien de mieux qu'un petit tour de grande roue pour finir ce vlog sur cette magnifique vue. C'est quand même super joli, il n'y a rien à dire. Donc voilà, moi, j'ai fini ma journée parce que mine de rien, c'est passé super vite. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Je suis un petit peu déçu. C'est pas grave, de toute façon, je reviendrai ici, c'est sûr. En tout cas, maintenant, je vais retourner à l'hôtel, une petite sieste. Et ce soir, direction le pop pour mettre la guerre. Le pop, tu ne connais pas ? Regarde le pop, c'est ça. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. La fin de cette soirée, franchement, c'était très très lourd. Alors, si vous venez à Marseille, le pop, aller au pop, c'est vraiment l'endroit où il faut être. La boîte est juste magnifique. C'est une vraie dinguerie. Franchement, je n'ai même pas eu le temps de beaucoup filmer tellement c'était lourd, vraiment lourd. Enfin voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Alors, mes amis marseillais, ne m'en voulez pas, je vous ai un petit peu chambré, mais il n'y a rien de méchant. En vrai, je vous aime beaucoup. J'adore Marseille et j'ai qu'une hâte, c'est déjà revenir ici. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe du pop. Super accueil, superbe équipe. Franchement, c'est rare de voir ça en France. C'est juste génial. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager. Un petit like, toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada